Aujourd'hui on va parler de IngestNode qui est une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans Elasticsearch 5.0 donc il va vous permettre d'enrichir vos documents à la volée et éventuellement même si vous réindexez vos documents on va essayer de couvrir tout ça donc je m'appelle David et je suis développeur chez Elastic et en particulier sur Elasticsearch depuis un peu plus de 3 ans je travaille notamment sur les plugins open source et la partie sur laquelle je travaille le plus donc chez Elasticsearch on développe une stack Elastic qui comprend différents types de produits donc on a des outils d'ingestion comme Logstash et Beats qui font de la collecte et du streaming de data en temps réel de la transformation à la volée éventuellement et pour envoyer finalement vers Elasticsearch les données qui auront été collectées Kibana un outil de visualisation au dessus de tout ça nous fournissons un certain nombre de plugins commerciaux qui rajoutent des fonctionnalités de sécurisation du cluster des fonctionnalités d'alerting, des fonctionnalités de monitoring du cluster une nouvelle API qui s'appelle Graph qui permet de faire de la recommandation très très bien foutue de l'analyse de fraude etc ça permet de connecter des entités entre elles et de voir ce qui est anormalement commun entre ces entités donc c'est très très utile ce truc là on a aussi un nouveau module qui vient dans XPAC qui s'appelle Reporting qui permet de générer des rapports PDF automatiquement tous les jours des visualisations que vous auriez bâties dans Kibana et on a un Elastic as a service qui s'appelle Elastic Cloud qui vous permet d'avoir accès à tout ça en fait dans le cloud très facilement un petit mot sur la boîte on fournit en plus de ce pack de plugins vient avec nativement un accès au support illimité que ce soit pour votre phase de développement, votre phase de production sur toute la stack y compris les plugins donc voilà on vous aide sur tout ça le slide commercial est passé, on peut passer à la technique, ouais c'est cool alors pourquoi on a fait ingest node ? bon en fait on avait pas mal de nos utilisateurs qui nous disaient moi mon besoin c'est juste j'ai un fichier, j'ai un stream je veux juste faire un tail de mon fichier et je veux l'envoyer vers Elasticsearch mon besoin il est très très simple jusqu'à présent pour faire ça on mettait en place logstash donc on mettait un input file en entrée de logstash qui allait donc streamer le contenu puis après on faisait passer le contenu qu'on venait de récupérer par un filtre de type groc donc groc fait des expressions régulières mais de façon beaucoup plus simplifiée donc ça va découper la ligne de texte que vous avez en différentes parties structurées éventuellement un filtre de date pour réconcilier des dates une date à plein de formats différents donc pour en faire un vrai objet date on passe par un filtre date éventuellement un filtre mutate pour dire tiens il y a un champ en fait il est sous forme de chaîne de caractère parce qu'il vient de mon résultat d'expression régulière mais je veux que ce soit un entier par exemple ce genre de choses et puis ensuite on envoyait ça vers Elasticsearch avec l'output Elasticsearch en réalité ce que les gens font souvent maintenant c'est qu'ils prennent le projet bit donc bit c'est écrit en Go c'est beaucoup plus léger que Logstash et avec file bit typiquement on fait ce tail-f du fichier on l'envoie vers une machine sur laquelle tourne Logstash comme Logstash tourne en Java, en Jirubi c'est un petit peu plus lourd donc on met une machine dédiée pour ça on stream le fichier puis ensuite Logstash envoie cette information vers Elasticsearch et on s'est dit que juste pour faire un tail d'un fichier ça fait un petit peu lourd comme setup donc on s'est dit tiens et si on faisait un ingest node dans Elasticsearch et l'idée c'est quoi ? je récupère, je collecte la donnée depuis une source donc ici avec bit par exemple, avec file bit et je stream directement ça vers Elasticsearch et c'est Elasticsearch qui va être responsable de faire ce qu'on a vu tout à l'heure file bit donc ce qu'il fait typiquement c'est qu'il collecte les entrées qu'il voit dans votre fichier il fait ce fameux tail-f et il va produire des documents JSON qu'il va envoyer vers Elasticsearch et comme vous voyez dans ce document JSON c'est très très simple j'ai que un champ message avec la ligne de log complète à l'intérieur donc pour l'instant elle n'est pas vraiment très utilisable je vais pouvoir faire de la recherche là-dedans mais ce n'est pas de la recherche structurée et l'objectif dans Elasticsearch c'est de dire cette ligne que je reçois je vais en fait l'enrichir pour arriver à fabriquer un vrai document JSON structuré et directement dans Elasticsearch donc l'objectif d'ingest node c'est vraiment ça ça va ? vous avez compris l'objectif ? alors comment ça fonctionne ? en fait on va définir un pipeline d'ingestion ce pipeline d'ingestion on va recevoir un document en entrée et on va pouvoir exécuter un ensemble de processeurs qui sont définis dans ce pipeline d'ingestion et en fait on retrouve ici les mêmes processeurs qu'on a vu tout à l'heure dans Logstash donc grog pour faire des expressions régulières date pour réconcilier des dates remove au lieu de mutate pour éventuellement enfin si on peut on a aussi mutate mais remove ici par exemple pour enlever un contenu d'un message quelque chose qu'on veut voir disparaître imaginez dans vos logs vous avez un password en clair ce qu'il ne faut pas faire mettre des passwords en clair dans les logs mais bon si vous avez ça vous avez peut-être intérêt à l'enlever dans ce qui va être indexé dans Elasticsearch c'est un conseil et tout ça ça va fournir un document enrichi qui lui va être indexé dans Elasticsearch c'est uniquement le document enrichi qui sera indexé dans Elasticsearch alors comment on définit un pipeline ? c'est assez simple on dit je te fais un put j'ai un nouvel endpoint qui s'appelle underscore ingest je définis un pipeline je lui donne un nom ici il s'appelle apache-log et je définis un ensemble de processeurs dans ce pipeline donc c'est exactement la même photo que ce qu'on vient de voir ici donc j'ai grog date remove ben ici je fais la même chose je définis les processeurs je vais définir le premier niveau c'est grog je vais lire le contenu du champ message c'est le champ où j'ai toute la ligne de log non structurée je vais appliquer un pattern grog alors si vous n'avez jamais fait de grog derrière le pourcent accolade common apache-log en fait il se cache une expression régulière même plus grande que ça donc ça c'est plus simple à écrire et donc ça ça va extraire les différents comment dire valeurs de votre document ça va produire notamment un champ qui s'appelle timestamp parce que common apache-log est fait comme ça et qu'on va pouvoir utiliser dans la seconde partie du pipeline donc dans la partie date on va dire je vais extraire de timestamp tu vas retrouver une date qui a ce format là il se trouve qu'elle a ce format là je peux en préciser plusieurs d'ailleurs je peux avoir plusieurs formats la syntaxe ici sur le slide est fausse de mémoire les match underscore sont virés maintenant c'est plus simple c'est field et format mais bon petite typo ok et puis après je peux dire maintenant que j'ai parsé tout mon message en fait j'ai plus besoin d'avoir de la ligne d'origine source donc le champ message que j'avais c'est pas la peine que je l'indexe puisque j'ai une autre version qui est complètement structurée donc je fais un remove du champ message et ça ça va partir ensuite dans Elasticsearch alors une fois que j'ai défini mon pipeline je peux l'utiliser lorsque je vais indexer un document classiquement quand j'indexe un document dans Elasticsearch je fais un put vers un index je précise un type et je précise un id et puis après je passe le document JSON en paramètres ben là je rajoute juste une option je lui dis le document JSON que je vais t'envoyer tu vas le faire passer par un pipeline dont le nom est apache-log c'est celui que je viens de définir juste avant et en réalité ce qui aura été indexé dans Elasticsearch qu'on peut récupérer lorsqu'on fait un get get index type id ça sera ce document JSON là donc dans le champ underscore source de votre document JSON ce que vous verrez effectivement c'est ça ça sera ce contenu là ça va ? je parle trop vite c'est bon alors on a différentes API pour gérer notre pipeline donc on peut créer donc un nouveau pipeline on peut récupérer un pipeline en particulier voir sa définition on peut mettre à jour un pipeline à la volée je refais un put avec cet id et je retransforme mon pipeline différemment c'est très dynamique tout ça je peux récupérer tous les pipelines et je peux évidemment effacer aussi un pipeline donc super API très très simple on fournit un certain nombre de processeurs par défaut ce sont en fait les filtres les plus courants qu'on a vu utilisés par la communauté dans Logstash pour l'instant donc ce qu'on porte c'est vraiment les plus utilisés on en portera sans doute d'autres et puis il y en a qui sont même disponibles sous forme de plugin donc groc expression régulière rename pour changer un fil uppercase lowercase vous avez compris ce que ça fait geo IP c'est comme le geo IP filter qu'on a dans Logstash donc ça prend une adresse IP et ça transforme l'adresse IP en coordonnées géographiques latitude longitude quel est le pays de la personne le continent etc. en utilisant une base de données locale qui n'est pas super précise mais si vous achetez l'abonnement auprès de l'éditeur de la database qui fournit cette base de données là des coordonnées géographiques c'est pas nous qui le vendons à ce moment là vous aurez beaucoup plus de précision dans vos résultats join, trim, for each tout un tas de processeurs sont disponibles alors je vais en évoquer quelques-uns les plus utilisés donc groc ce que j'ai dit tout à l'heure c'est vous prenez un champ en entrée vous appliquez en gros une expression régulière là la syntaxe qui est utilisée c'est de dire je vais trouver quelque chose qui est au format date alors format date c'est un peu vague mais si vous regardez la définition de l'expression régulière derrière il peut y avoir plein de combinaisons possibles et je veux stocker le résultat de ce que je viens de parser dans un champ qui s'appelle date attention ça casse muted processors donc il y en a plusieurs on peut faire du set rajouter un nouveau champ remove enlever un champ renommer un champ convertir un champ dans une valeur du split du join lowercase tout un tas de choses qui vous permettent de jouer sur le contenu du champ donc typiquement ici remove je supprime le champ message simple à comprendre date processor imaginez j'ai un champ timestamp dans mon document il peut avoir il peut avoir que le format année je vais donc si j'ai dans mon document un champ qui est 2016 en fait il sera converti en une date au sens java du terme un vrai objet date donc qui sera vraisemblablement 1er janvier de l'année 2016 à minuit 00 JYP processor j'en ai déjà parlé donc ça prend en entrée une adresse IP et ça vous fournit en résultat toutes les coordonnées géographiques de l'individu vous pouvez aussi itérer sur des valeurs d'un tableau donc avec for each vous dites j'ai un tableau dans le champ qui s'appelle values et pour chacune des valeurs que je vais avoir je veux appliquer un processeur particulier donc même si vous avez un tableau d'adresse IP vous pouvez appliquer un processeur type JYP pour chacune des adresses IP de votre tableau si vous voulez ici là on fait une mise en majuscule de la valeur en question vous pouvez avoir accès d'ailleurs si à l'intérieur du tableau c'est un objet que vous avez et non pas juste une chaîne de caractère comme dans l'exemple vous pouvez avoir accès aux valeurs de l'objet donc vous imaginez vous avez un tableau à l'intérieur des objets JSON vous pouvez avoir accès aux attributs de ces objets en faisant underscore value point ID par exemple je vais avoir accès à l'attribut ID donc vous pouvez supprimer un champ du document enfin pardon du JSON interne dans le tableau contenu dans le tableau vous pouvez aussi dire je vais t'envoyer une exception je veux que tu fail dans ce cas là voilà et je c'est ce que j'ai envie de faire bon je sais pas trop à quoi ça sert celui là mais il existe et puis vous avez la possibilité de rajouter votre propre plugin donc c'est quelque chose que je vais couvrir tout à l'heure je vais vous montrer comment on développe un plugin en Java pour faire de l'ingest soi-même je vais vous parler d'un plugin que j'ai réalisé récemment et qui devrait être open sourcé bientôt j'espère quand j'aurai fini d'enlever le code qui est vraiment sale à certains endroits ok alors quelques mots à propos de la gestion des erreurs quand vous avez un pipeline comme celui-là vous voyez il y a une valeur qui est en rose là la date il y a plus 0 4 0 il manque un chiffre c'est pas vraiment un time zone ce truc là il y a quelque chose qui est pas correct donc ce qui va se passer c'est que quand vous allez faire un processer cette ligne avec ingest ingest va vous dire en fait il va renvoyer à votre appel http votre put il va vous renvoyer une erreur 400 en disant je n'ai pas pu parser la date alors peut-être que c'est ce que vous voulez vous voulez rejeter simplement la ligne en disant je l'ignore mais vous pouvez avoir une gestion des erreurs un petit peu plus fine vous pouvez dire globalement sur le pipeline si j'ai une erreur voici comment je dois me comporter je veux c'était une nouvelle valeur par exemple pour l'ensemble du document je veux dire c'était un tag en disant cannot parse the line quelque chose comme ça ce que vous voulez mais vous pouvez aussi définir des erreurs au niveau de chacun des processeurs vous pouvez dire si j'ai une erreur sur la partie date de mon pipeline à ce moment là je veux ceter une nouvelle date je veux mettre une date par défaut 1er janvier 1970 par exemple plutôt que d'avoir une failure de mon pipeline ouais c'est ça et du coup il va vous renvoyer euh non excusez-moi c'est pas ce que je voulais dire oui c'est ça euh pardon excusez-moi c'est pas ce que je voulais dire donc j'ai défini ici une gestion des erreurs globalement sur mon pipeline quand je processe la ligne sur la date il va lever une exception il n'exécutera pas du coup la partie remove et ce qu'il va vous renvoyer c'est après l'exécution de la partie en rose en bas le set il renverra à votre à plan non plus une erreur 400 mais une erreur 200 cette fois en disant c'est bon j'ai bien indexé le document par contre j'ai pas fait le reste du pipeline et vous pouvez définir maintenant des exceptions cette fois au niveau du processeur en disant si j'ai une erreur quand je parse la date bah je vais peut-être par exemple faire un remove de la date et puis c'était un tag en disant j'ai pas eu de date ou quelque chose comme ça ce que vous voulez imaginer dans ce cas là quand je vais exécuter la ligne mon processeur date va lever une exception il va appliquer le reste du pipeline dessous remove et set et il va reprendre l'exécution du pipeline donc il refera le remove qui est prévu ensuite par la suite donc vous pouvez soit définir une gestion des erreurs globalement au niveau du pipeline soit définir une gestion des erreurs au niveau de chacun des processeurs éventuellement les deux aussi et donc ça enverra aussi une erreur de sang ok très bien je suis dans les temps comment ça fonctionne de façon interne dans Elasticsearch alors par défaut dans Elasticsearch pour ceux qui ont déjà fait l'Elasticsearch les nœuds peuvent être data les nœuds peuvent être éligibles à être master et maintenant dans la version 5 tous les nœuds sont par défaut aussi éligibles à devenir des ingest nodes donc ils sont des ingest nodes par défaut donc avec un scénario par défaut imaginez vous avez un cluster avec trois nœuds j'ai un index qui s'appelle logs il a trois shards donc les shards qui sont en bleu les primaires le 1p le 2p le 3p et puis il a aussi un réplica pour chacun des shards donc c'est ceux qui sont en gris le cluster state c'est une information qui est partagée par l'ensemble des nœuds donc chacun des nœuds connaît automatiquement la topologie de l'ensemble du cluster quand vous exécutez une requête dans Elasticsearch donc vous faites une requête d'indexation imaginez vous parler ici avec le nœud 3 vous envoyez cette requête d'indexation en passant évidemment le paramètre pipeline égale le nom du pipeline c'est l'objectif de stock du coup le pré-process du document que vous envoyez va être fait sur le nœud coordinateur c'est-à-dire le nœud qui a reçu la requête donc tout ce que je viens de décrire les différents processeurs qui vont être appliqués vont être appliqués dans le nœud 3 dans ce cas-là il se trouve que le document que vous envoyez à l'indexation il doit être indexé par le shard numéro 3 donc une fois que ingest a enrichi le document le document va être envoyé vers le nœud 3 pardon vers le shard 3 primaire il se trouve qu'il est sur le nœud numéro 2 et une fois que c'est fait classiquement ça va être répliqué sur le shard 3 réplica qui est ici sur le node 1 c'est un scénario par défaut si vous avez beaucoup de charges et que vous avez du volume conséquent à traiter on va vous conseiller de dédier des nœuds pour faire cette partie ingestion ça sera beaucoup plus sécure à mon avis parce que faire de l'expression régulière ça consomme du CPU quand même donc ça risque de faire de la charge donc vous avez la possibilité de dire sur les nœuds 1, 2, 3 je vais les typer dans les settings je vais mettre data true master true bon c'est les valeurs par défaut je vais juste mettre node.ingest égale false ça veut dire que ces nœuds là ne pourront pas recevoir des opérations ingest à l'inverse les nœuds 4 et 5 que j'ai rajouté ils sont ni data ils sont ni master mais ils sont juste ingest ok donc je les type comme tout à l'heure j'envoie mon opération d'indexation qui est à destination du chart 3 sur le nœud numéro 3 ce que va faire Elasticsearch c'est qu'il va renvoyer la requête vers un nœud ingest un des nœuds ingest disponibles c'est aussi scalable vous pouvez augmenter le nombre de nœuds ingest que vous souhaitez donc il en choisit un je ne vais pas regarder les détails de l'implémentation mais je pense qu'il fait une sorte de rune robin comme ça et donc il fait du coup ce process qu'on a vu tout à l'heure sur un des nœuds ici c'est le nœud 5 en l'occurrence et puis une fois que c'est fait comme tout à l'heure le nœud 5 va envoyer le résultat vers le nœud 2 puisqu'on a le chart de primaire numéro 3 et ensuite la réplication ok cool simple alors où est-ce qu'on peut utiliser les pipelines d'ingestion sur quelles API on l'a vu tout à l'heure sur l'API d'indexation je fais un put d'un document et je précise quel est le pipeline que je veux exécuter sur l'API de bulk donc le bulk c'est le mode patate je veux faire des batchs et envoyer beaucoup de données typiquement pour les logs il faut utiliser ça dans la description de votre bulk dans la partie en tête de chacune des lignes que vous voulez indexer vous pouvez préciser quel est le pipeline que vous voulez appliquer et il peut être différent vous pouvez avoir une ligne qui vient c'est du Apache Log et l'autre ligne c'est du MySQL à ce moment là vous voulez appliquer des pipelines différents pour chacune des lignes vous pouvez le faire tout à fait de cette façon là ok dans la version 2.3 de mémoire d'Elasticsearch on a rajouté une API qui s'appelle Reindex API alors là c'est génial je vais vous faire une démo tout à l'heure l'idée de la Reindex API c'est comme son nom l'indique c'est que je lis le contenu sur un index qui a déjà de la donnée et je réindex ailleurs les données d'Elasticsearch et avec Ingest cerise sur le gâteau et bien je peux transformer mes données à la volée comme j'ai envie super chouette ça va ? ok donc j'ai développé un plugin qui s'appelle Bano Ingest Plugin l'objectif de ce plugin c'est de transformer des adresses postales françaises en coordonnées géographiques alors pour l'instant française je me suis limité à une base de données que j'avais et donc ça ça transforme les adresses postales en coordonnées géographiques latitude-longitude ça essaye de trouver quelle est la coordonnée la plus proche connue dans la base de données et ça fait l'inverse si vous avez des coordonnées latitude-longitude ça va essayer de trouver quelle est l'adresse postale la plus proche de ces coordonnées-là donc ça peut être assez sympa pour enrichir votre système d'information par exemple si vous avez des données dans votre système d'information avec des adresses essayez d'enrichir ça pour visualiser ça ensuite sur une map dans Kibana par exemple ça peut être chouette alors c'est quoi Bano ? Bano c'est une database open source fournie par OpenStreetMap référencée par l'adresse je crois c'est data.gouv.fr adresse.data.gouv.fr aussi et pour l'instant les données que j'ai prises c'est peut-être pas les meilleures mais je vais voir si je change mon fusil d'épaule ou pas mais c'est celles qui sont disponibles à cette URL-là bano.openstreetmap.fr slash data et il y a différents types de fichiers alors j'ai pris les fichiers CSV parce qu'ils sont faciles à parser donc vous avez un fichier par département ok ou alors vous avez aussi un fichier qui s'appelle full.csv.gz qui contient l'ensemble tous les départements dans un seul gros fichier alors ça ressemble à quoi ces fichiers-là vous avez dans ce format CSV un ID de chacune des adresses le numéro dans la rue c'est surtout ça qui m'intéresse le nom de la rue le code postal la ville la source de la donnée ça je m'en sers pas mais surtout les coordonnées géographiques latitude longitude ok alors ce que fait Bano c'est qu'il va en fait vous proposer des API qui vont me permettre de télécharger le département en question donc par exemple je fais un put je veux que tu m'initialises le département de la Charente Maritime donc je fais un put j'ai pris Charente Maritime je sais pas pourquoi c'est mon origine je pense underscore Bano slash 17 et à ce moment-là ce que va faire le système c'est qu'il va télécharger depuis l'URL qu'on a vu tout à l'heure le fichier 17.csv va parser le contenu va faire des documents JSON propres va les envoyer dans l'indexation dans Elasticsearch dans le nœud local mais ça se configure et c'est ce qui sera utilisé ensuite par le plugin ingest pour enrichir les adresses vous pouvez préciser plusieurs départements donc je fais 17 donc Charente Maritime Val-d'Oise Finistère les lieux où j'ai habité et sinon Underscore Full qui revient à télécharger le GZ qu'on a vu tout à l'heure et qui va contenir toutes les adresses de toute la France alors pourquoi j'ai voulu faire une distinction c'est parce que je me suis dit dans certains use cases peut-être que vous connaissez vos clients et vous savez que vous avez des clients qui sont que locaux c'est peut-être pas la peine de charger avec toute la base française si vous savez qu'ils sont que en Charente Maritime et en Charente par exemple faites 16,17 et puis ça vous évitera de surcharger votre cluster Elasticsearch pour rien ensuite comment ça s'utilise on a vu tout à l'heure la notion de pipeline on définissait des pipelines avec des processeurs à l'intérieur vous avez juste à déclarer je rajoute un processeur qui s'appelle Bano et je peux passer éventuellement des options ce qu'on va voir donc imaginez j'ai une adresse qui est structurée comme ça ah je vous l'ai pas dit ça dans l'API Bano on a la possibilité de simuler aussi sans avoir à exécuter réellement une opération d'indexation on peut simuler un pipeline et donc ça se fait avec l'API qui s'appelle underscore simulate qu'on voit ici à la fin donc vous présentez un document JSON et vous allez voir quel sera le résultat une fois que ça a été processé par ingest donc ici je présente un document je m'attends en entrée à ce qu'il soit structuré comme ça adresse number street name zip code city bon pour l'instant c'est assez basique donc vous voyez j'ai dans street name par exemple le nom de la rue est pas complet mais là je vais me servir de la puissance d'Elasticsearch pour faire de la recherche en fait derrière ce que ça va me restituer en sortie de cette simulation bah en réalité c'est que l'adresse qui était donc en vert a été enrichie maintenant avec une autre structure qui s'appelle bano underscore adresse dans lequel je retrouve le zip code le number bon c'est les mêmes la city c'est la même le street name cette fois il est complet c'est boulevard Georges Clemenceau parce que c'est ce qui vient de la base bano en plus je fournis une adresse complète structurée je sais pas si ça sert à quelque chose mais pour l'instant je le laisse et surtout j'ai récupéré mes coordonnées latitude et longitude j'ai ça c'est clair ? ok et l'inverse j'ai des coordonnées géographiques dans j'appelle le même pipeline que j'ai défini tout à l'heure si j'ai des coordonnées géographiques dans location.lat et location.long et bien bano va enrichir ça il va essayer de trouver l'adresse la plus proche donc ici il a trouvé que l'adresse la plus proche c'était celle-là 1 rue du petit Versailles à Etré c'est la ville où je suis né enfin voilà bref parenthèse bonjour papa et maman si vous regardez la vidéo ce qui m'étonnerait mais bon et on voit aussi les coordonnées géographiques latitude et longitude de cette adresse en question qui ne sont pas les mêmes que celles du début c'est l'adresse la plus proche qu'on a trouvé donc là vous pouvez éventuellement faire un calcul de distance peut-être pour voir si c'est vraiment proche pas proche bref peut-être quelque chose que je devrais rajouter qui est la distance entre les points on verra quand ça sera open source je suis très open pour les pull requests et tout ça donc allez-y alors ce qui est bien en plus c'est que vous pouvez combiner ça avec d'autres processeurs ingest par exemple ici j'utilise mon GYP processeur qu'on a vu tout à l'heure à partir d'une adresse IP je veux que tu me fournisses les coordonnées latitude et longitude il se trouve qu'il va générer ça moi je le sais c'est dans un champ qui s'appelle GYP.location.la GYP.location.long je configure Bano pour aller lire la structure depuis cette source là ok donc il va passer par ces deux processeurs là successivement et quand vous fournissez en entrée juste une adresse IP comme ça et bien en sortie ce que vous allez obtenir c'est ça donc la partie en jaune c'est celle qui aura été enrichie par GYP et la partie en rose c'est celle qui aura été enrichie par Bano donc là en gros j'ai donné mon adresse IP chez moi et puis il m'a trouvé alors c'est pas mon adresse du tout mais ça doit être le point de raccordement de free peut-être qui est à cet endroit là enfin je sais pas exactement à quoi ça correspond bref je vous ai dit la database GYP par défaut elle est pas super super précise non plus mais je pense que si j'avais acheté la version complète j'aurais exactement mon adresse en tout cas vous avez compris le principe donc à partir d'une adresse IP j'ai maintenant l'adresse postale théorique de la personne qu'il y a derrière alors vous pouvez récupérer des statistiques à propos des données qui existent dans Bano vous pouvez changer d'où je lis les champs vers quels champs j'écris vous pouvez stocker les données de Bano dans un autre cluster que le cluster local si vous voulez vous pouvez lire les données depuis un fichier que vous auriez déjà téléchargé plutôt que de lire sur internet et puis j'utilise des alias en plus alors avant de faire une démo comment on écrit un plugin c'est simple on détend la classe plugin d'Elasticsearch et puis sur la méthode on module qui est appelée lorsqu'un nœud démarre en fait on va enregistrer un nouveau processeur il a un petit nom il s'appelle Bano ce qui me permet de dire ensuite dans le processeur j'ai un processeur Bano à appliquer le lien est fait avec ça et puis je lui dis je dois lui fournir une factory derrière qui s'écrit comme ça la factory elle est en abstract processor factory elle doit renvoyer un objet Bano processor donc je dois implémenter la méthode doCreate je reçois en paramètre certains arguments notamment la config c'est ce qui va m'intéresser le plus depuis cette config je peux aller lire des propriétés je peux y dire regarde si dans ma config la méthode restringproperty elle est fournie par le framework déjà regarde si tu as une propriété qui s'appellerait pour Bano qui s'appellerait city underscore field si tu ne l'as pas la valeur par défaut ce sera adresse.city autrement dit là c'est quelle est la source dans laquelle je vais lire la donnée qui m'intéresse donc je la mets dans city field puis après je fais la même chose pour tous les autres champs et je crée ensuite une instance du processeur en passant éventuellement tous les champs que j'aurais lus dont mon city field et toute la logique elle est ensuite dans le Bano processeur vous avez juste à étendre abstract processor vous aurez une méthode qui s'appelle execute qui sera appelée à chaque fois que le pipeline veut exécuter ce processeur là avec le document qui aura été récupéré en entrée donc ce document lui-même aura été éventuellement enrichi par les autres processeurs avant donc c'est un ingest document et là dedans vous avez des méthodes un peu logiques du style est-ce que j'ai un champ qui s'appelle city field si oui lis-le c'est une chaîne de caractères et puis j'ai simplifié le code c'est pas exactement ce que je fais dans Bano mais imaginez j'appelle mon Elasticsearch client qui va éventuellement se connecter à mon cluster dans lequel j'ai les données Bano il peut être distant mon cluster et je fais une recherche par nom de ville et je récupère des coordonnées latitude longitude et ce que je fais c'est que j'ai juste à ceter ensuite dans ingest document que j'avais reçu en entrée à l'enrichir avec ces nouvelles valeurs donc là je fais une structure je rajoute en fait un sous-champ qui s'appelle location dans lesquels je vais rajouter les valeurs latitude et longitude à l'intérieur voilà c'est super simple si vous comprenez pas trop le code juste implémenter une fois les méthodes vous allez voir c'est super easy il me reste quoi 23 minutes ok cool donc démo allez j'espère que tout va bien fonctionner c'est la première fois que je fais ce talk je compte d'ailleurs sur vos retours après pour me dire c'était bien et si c'était pas bien surtout pourquoi ce qui m'intéresse c'est ça alors on va dire que j'ai donc j'ai mon cluster et la six search ici qui tournent localement donc j'utilise la version alpha 3 à ne pas mettre en prod surtout ne mettez pas en prod la version alpha je vais parser une ligne qui ressemble à ça ok c'est mon but donc je définis alors ce qui est bien avec l'API simulate c'est que j'ai même pas besoin de définir en fait mon pipeline je peux directement simuler un pipeline que j'écris dynamiquement et je peux présenter à la fois les processeurs à appliquer et les documents à parser donc dans docs underscore source ici je présente le document JSON que je veux qu'il analyse et là j'ai un ensemble de pipelines complètement vide pour l'instant si j'exécute ça on voit ici qu'en fait il a rien fait bah ouais j'ai rien défini il a juste rajouté quelques métadonnées à quelle heure j'ai traité ce document donc on va rajouter la partie expression régulière donc je vais pas le coder à la main parce que c'est un peu compliqué je vais dire je vais te rajouter ici un groc pattern j'essaie d'indenter propre quand même je vais dire voilà sur mon message je veux que tu m'appliques cette expression régulière pouf alors on voit que j'ai toujours message d'origine mais l'expression régulière m'a permis d'extraire le verbe l'identité la request code response byte client IP voilà ces informations on voit d'ailleurs que j'ai un timestamp à l'intérieur 19 avril 2016 donc c'est vraiment un format c'est un format date donc il a reconnu ça comme étant une date au sens chaîne de caractère expression régulière pour autant ça n'est toujours pas un objet date donc je vais rajouter un filtre un processeur pardon qui va me permettre de dire enrichis moi maintenant enrichis moi timestamp que j'ai reçu du grog processeur il a ce format là boum vous ne voyez pas notablement la différence si il est là pardon c'est ici c'est ce que je cherche donc ça a généré maintenant un objet qui s'appelle add timestamp par défaut et vous voyez qu'il est réconcilié et par défaut et la six heures je travaille en UTC donc il est remis dans le timezone UTC je peux supprimer le message j'en ai plus besoin j'ai fini de le parser je peux dire allez hop supprime moi le message pof ça me fera moins de texte donc ça y est j'ai plus le message maintenant et puis le champ timestamp d'origine j'en ai plus besoin puisque j'ai add timestamp donc je vais dire aussi allez supprime moi add timestamp j'ai plus que add timestamp c'est bon je peux convertir des champs je vous en ai parlé tout à l'heure je peux dire en fait au lieu que c'est quoi réponse ici ce soit une chaîne de caractère je préférerais que ce soit une valeur numérique parce que dans Kibana je veux faire des calculs sur les valeurs numériques trouve moi toutes les je sais pas distribuer les valeurs entre 200 et 300 ou cherche moi tout ce qui est entre 200 et 300 par exemple comme code de réponse ou ignore tout ce qui est entre 200 et 300 donc voilà vous voyez que ça a été transformé maintenant en valeur numérique et pareil pour bytes je vais le rajouter ici j'exécute ça y est maintenant c'est une vraie valeur numérique alors on peut aussi rajouter à l'API ici verbose qui va vous permettre de voir quelles sont toutes les étapes successives une par une qu'aura subi votre document donc pour débuguer c'est très pratique pour voir comment les documents se sont transformés petit à petit en fait vous avez juste à rajouter ça et vous comprenez ce qui se passe dans votre pipeline on devrait exposer ça prochainement dans Kibana avoir un outil qui permet de débuguer de construire son pipeline de façon très très interactive c'est assez chouette alors on va rajouter une gestion des erreurs on va rajouter une gestion des erreurs globale je vais d'abord enlever le verbose et où est-ce que je mets ça déjà c'est ici je dis globalement sur mon pipeline donc mon pipeline est ici donc il a un ensemble de processors voilà et je vais te définir globalement sur le pipeline si jamais tu as un échec je veux que tu transformes la métadonnée underscore index qui est en gros l'endroit dans lequel votre document va être indexé et je veux que tu envoies ce document là dans error index donc dans un autre index je vais avoir un index des erreurs que je ferai ce que je veux avec après n'importe donc si j'exécute il va rien se passer spécial mon index est toujours underscore index mais si j'introduis une erreur qui est où ? ici qu'est-ce que j'avais décidé de faire ? non c'était là ouais j'avais mis quoi ? je ne sais plus où j'avais changé j'avais changé quelque chose bon c'est pas grave je vais générer une erreur quelque part je vais faire un A24 boum donc là en fait ce qu'il a juste fait c'est qu'il a le groc n'a pas pu s'exécuter donc il a envoyé vers error index cette information alors bizarrement je ne sais pas pourquoi ah oui c'est parce que j'ai mis pourquoi j'ai plus j'ai plus de source soit c'est un bug soit c'est volontaire je ne sais pas peut-être qu'il faut que j'enrichisse moi-même ici avec d'autres choses je ne sais pas peut-être qu'il faut que je réaffecte le document d'origine le message bon je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans ce cas-là je peux faire aussi une gestion des erreurs sur le processeur date lui-même donc là je vais réenlever mon erreur qui est ici et sur le processeur date je pense que c'est là voilà je vais dire donc si jamais tu as une erreur dans le parsing de la date je veux que tu affectes une valeur par défaut qui sera le 26 décembre 1971 à 23h59 59 bon c'est ma date de naissance il fallait un exemple donc imaginez maintenant j'injecte un document avec une date bidon qui est du 30 février 2016 qui n'est pas parsable par java j'exécute ça le reste du pipeline a continué à s'exécuter c'est ce qu'on a vu tout à l'heure mais j'ai affecté une date par défaut 1971 26-12 etc donc ok donc j'agis soit sur globalement les erreurs globales soit sur par par processeur je peux agir dessus et puis on peut le faire pour les bytes aussi enfin bon pareil je passe cette partie alors on va faire un petit peu de banaux donc j'ai installé le plugin banaux sur mon cluster je vais effacer ok tous les index banaux qui existent alors je regarde ce que j'ai pour l'instant j'ai deux index qui existent l'index s'appelle personne et un index pour kibana puisque j'utilise kibana ici l'index personne je vais m'en servir après si je fais un get underscore banaux j'ai aucune donnée pour l'instant j'ai pas téléchargé de données dans banaux donc je vais injecter la charente maritime alors là je vais pas lire sur internet parce que c'est trop long donc j'ai configuré pour qu'il lise un fichier en local je sais plus combien d'adresse il a je crois que je peux voir ça dans ma console voilà il est en train de lire le fichier csv et puis il est en train de faire des bulk là j'ai configuré par paquet de 10 000 il est en train d'indexer tout ça dans un index banaux donc il lit mon csv il le transforme en json et bref il l'envoie ça doit pu être très long voilà c'est fait donc il me dit c'est bon ça s'est bien passé donc si je regarde maintenant mes index encore je vois que j'ai un nouvel index qui s'appelle point banaux tiré 17 qui contient 327 694 lignes c'est ce qu'il a indexé je peux chercher d'ailleurs dedans alors il a créé un alias en fait il a créé un alias qui s'appelle point banaux pour chacun des index banaux que vous allez créer donc en fait quand vous cherchez dans point banaux vous cherchez dans toute la France finalement c'est ce que ça veut dire donc j'ai bien mes 327 000 documents et on voit les différentes lignes d'adresse dont on parlait tout à l'heure mais on les voit ici sous forme de documents json c'est ce qu'il a généré stat à nouveau je vois que dans le département 17 j'ai ce nombre de lignes je peux injecter le département 95 je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ok faisons-le ah il y a moins de lignes je crois il l'a fait ou pas j'ai un doute ah si le nombre de documents arrive donc si je cherche avec mon index banaux et que je cherche une adresse dont streetname est myrtille bah ici en fait vous allez voir toutes les les coordonnées de mes voisins en fait qui vivent à cette adresse là bon c'est pas grave enfin ça c'est juste du search classique ce qui nous intéresse c'est faire de la simulation avec banaux et de voir que mon adresse postale ici 25 george 1740 est très si je la simule avec banaux c'est le résultat que je vous avais dit tout à l'heure j'ai bien les coordonnées géographiques latitude longitude c'est ce que je vous avais montré c'est bon tout l'inverse est vrai coordonnées géographiques latitude longitude je récupère c'est où j'habite voilà mon adresse exacte si je change ah oui j'avais dit quel est mon voisin proche donc j'ai essayé de faire varier un petit peu la valeur ici effectivement ça c'est mon voisin alors combinons ça avec le GYP processeur j'efface mon pipeline banauté s'il n'y en a pas je crée un nouveau pipeline c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure je lis une adresse IP et je vais ensuite passer le processeur banauté et quand j'exécute avec cette adresse IP j'obtiens bien ce que je vous ai montré tout à l'heure pourquoi j'ai deux docs ah j'ai mis verbose oui donc la première partie c'est l'enrichissement par GYP et la deuxième partie c'est l'enrichissement avec banaut en plus ok de last but note de liste l'API de réindexation alors j'ai déjà indexé un index qui s'appelle personne j'ai généré aléatoirement 100 000 documents ces 100 000 documents ce sont des personnes physiques donc j'ai le nom date de naissance sexe des coordonnées géographiques latitude longitude le nom de la ville où habite la personne etc donc c'est généré aléatoirement j'en ai fait 100 000 donc évidemment je peux chercher ici quelles sont toutes les personnes qui vivent à Cergy c'est dans le 95 il se trouve que j'ai banaut dans le 95 donc ça va être pratique ce truc là donc j'en ai 6337 je peux me définir un pipeline banaut personne où je vais lui dire alors ça c'est un petit hack parce que pour l'instant mon code il n'est pas super propre dans banaut j'ai nécessairement besoin d'avoir des valeurs donc même vide pour ces champs là donc là je fais un set de adresse.number value vide et adresse.streetname value vide parce que elles n'existent pas par contre je configure banaut pour aller lire mes données dans adresse.location lat et long ok si je simule ça je prends mon mon cas mon nom etc mes coordonnées latitude longitude je vérifie que tout fonctionne bien effectivement avec mes coordonnées latitude longitude je récupère bien dans banaut adresse les données auxquelles je m'attends ce que je veux et donc c'est là où l'API de reindex va nous intéresser non normalement j'ai rien mon index n'existe pas je vais créer un nouvel index qui s'appelle personenrich je change ici le nombre de shards par défaut Elasticsearch c'est 5 là j'en profite pour changer le nombre de shards avec un seul shard j'ai suffisamment ce que je veux je ne veux pas de réplica je peux changer mon mapping c'est un problème souvent avec Elasticsearch quand vous avez indexé des données vous voulez changer le mapping ça va vous poser quelques soucis là je change le mapping éventuellement je l'ai défini et je vais utiliser ma fameuse API de réindexation donc qu'est-ce que je lui dis je lui dis tu vas lire depuis l'index qui s'appelle personne c'est là où j'ai mes 100 000 documents mais moi je ne veux pas tout réindexer je ne veux réindexer que les personnes qui vivent à Sergi ce qui est bien avec cette API là c'est que vous pouvez passer une query en paramètres vous dites ok la query que j'ai exécutée tout à l'heure qui me ramenait je ne sais plus 6000 documents à quelque chose comme ça je l'exécute ici je ne veux voir que les personnes qui habitent à Sergi et je veux en destination je veux que tu m'envoies ça vers mon nouvel index qui s'appelle personenrich et je veux que tu passes chacun des documents dans le pipeline banoperson que je viens juste de définir donc qu'est-ce que je veux faire en fait je veux réindexer tous mes documents des personnes qui vivent à Sergi dans un nouvel index avec un nouveau mapping des nouveaux settings et en plus je veux enrichir les données avec d'autres attributs qui viennent qui sont qui découlent des valeurs que j'avais précédemment je vais les faire il faut que je le fasse ok alors on a mis cette API là dans la version 2.3 parce que dans la version 2.3 on a ajouté une fonctionnalité qui s'appelle le Task Management API qui nous permet d'avoir une vue sur les tâches qui sont en train de s'exécuter dans Elasticsearch et qui peuvent mettre du temps donc on peut les stopper on peut avoir une vision de ce qui se passe donc voilà il l'a fait ça a pris 22 secondes il a créé 7337 nouveaux documents etc si maintenant je regarde dans mon index les personnes enrichies je vois toujours les mêmes documents que j'avais tout à l'heure je vois une personne ici qui vivait à Cergy je vois ses coordonnées géographiques latitude longitude et je vois dans Bano Adresse pour chacune de ces personnes que j'avais générées aléatoirement maintenant leurs adresses différentes ainsi de suite du coup ça me permet maintenant de faire des choses comme ça peut-être il faut que j'ai de la chance j'ai pas de chance ça dépend des personnes qui ont été générées aléatoirement dans mon dataset donc il faut que je trouve un nom de rue où ça fonctionne qu'est-ce que je peux avoir si d'abord j'enlève la query donc qu'est-ce que j'ai ici je vais voir ben rue tiens rue c'est un truc commun vous réelle Pierre allez Pierre donc si je cherche ici Pierre il faut que je mette un P majuscule ça doit dépendre ah non ça marche pas bon ben tant pis ça marchait hier ce que je voulais vous montrer en tout cas c'est que maintenant je peux faire des statistiques wow j'ai aucun numéro d'adresse ah c'est bizarre j'ai aucun numéro pourquoi ça je cherche pas au bon endroit ah oui effectivement je suis dans bano underscore adresse ouais je suis bête c'est bano underscore adresse c'est pour ça que ça fonctionnait pas oups ok bon j'ai ma démo à foirer sur la fin mais c'est pas grave vous avez compris tout le reste c'est le principal j'ai réussi à enrichir mes données comme je le souhaitais oups donc récupérer la dernière version d'Elasticsearch 5.0.0 alpha 3 jouer avec ça c'est super puissant réindex vous l'avez déjà dans la version 2.3 vous n'êtes pas obligé d'attendre ingest mais si vous voulez jouer avec ingest faites ça dans la version celle-ci la alpha 4 va pas tarder à sortir pour le plugin bano ingest ben regardez mon github ou suivez moi sur twitter surtout et quand ça sera disponible j'annoncerai ce plugin là si vous voulez jouer avec et encore une fois les pull requests sont bienvenus les issues et tout ça évidemment voilà j'ai fini merci de votre attention et si vous avez des questions je suis à votre disposition je suis presque dans les temps c'est ça ? non c'est bon ? on a mis 55 minutes oui oui vas-y non non ça tu peux pas oui à ma connaissance c'est pas possible aujourd'hui ça sera peut-être faisable bientôt est-ce qu'on sort un client reste très léger qu'on va sans doute exploiter alors aujourd'hui j'ai développé typiquement mon propre client reste pour me connecter moi à un cluster banau donc ça je vais supprimer ce truc là et donc peut-être qu'à l'avenir ce sera faisable de réindexer de faire envoyer les erreurs vers un autre cluster peut-être ça serait possible je suis pas sûr qu'on y ait pensé à cette feature donc ça vaudrait le coup de créer un bug ouais ouais mais je pense ça vaudrait le coup de créer une issue dans github pour dire tiens ce serait bien si on pouvait envoyer vers un cluster séparer les erreurs par exemple très bien de quoi ? ah oui je l'ai pas montré si c'est pas le projet d'aujourd'hui oui en fait ah oui t'as juste un paramètre c'est parameters pipeline et puis le nom du pipeline que tu veux exécuter et c'est très très simple ouais parameters les parameters c'est ce qui va être ajouté après l'appel HTTP enfin l'URL donc il va rajouter underscore enfin point d'interrogation et puis les valeurs que tu veux ouais ça c'est simple je pense qu'il faut que j'arrête parce qu'il y a l'autre session qui va démarrer merci bonne conférence venez à notre stand aussi je pense qu'il y a